Amis pilotes, bonjour ! Après le circuit d'aérodrome étudié dans la précédente vidéo, nous allons à présent voir comment s'intégrer dans ce circuit. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Ceznaoui en vous remerciant d'avance du petit coup de pouce. Si la technique de base d'intégration est relativement standard, il existe une multitude de variantes enseignées et pratiquées par de nombreux pilotes. Ici, je me limite à deux méthodes qui me semblent importantes et pratiquées en Belgique et en France. Il s'agit de méthodes principalement utilisées sur des terrains non contrôlés car sinon le contrôleur vous donnera des instructions pour vous intégrer. Première méthode, l'intégration avec Vertical Terrain telle qu'elle m'a été enseignée lors de mon PPL. Encore aujourd'hui, j'aime pratiquer cette méthode et encore plus particulièrement lorsque le terrain m'est inconnu car elle permet une reconnaissance de l'aérodrome et ses environs avant intégration dans le circuit. On commence par une verticale terrain effectuée 500 pieds au-dessus du circuit. Le pilote annonce Vertical Terrain ou en anglais Overhead suivi de l'altitude QNH. Ensuite, on se positionne parallèlement à l'axe de la piste en service pour examiner le terrain, l'éventuel air à signaux et le circuit d'aérodrome à la recherche d'autres trafics. On commence la descente pour rejoindre l'altitude du circuit en début de vente arrière. Comme déjà expliqué, il existe beaucoup de variants des méthodes d'intégration. Elles ont tous leurs avantages et inconvénients. L'avantage de la méthode expliquée précédemment est de pouvoir étudier un terrain inconnu sous un angle semblable à celui qu'aura le pilote en finale, quoique plus haut. Par contre, il faut être attentif au risque d'abordage avec le trafic montant en upwind et crosswind, car potentiellement sous la trajectoire de descente de notre avion. Gardons à l'esprit que, quelle que soit la méthode utilisée, les statistiques ont démontré que le risque d'abordage est le plus élevé de jour à proximité immédiate d'un aérodrome. Deuxième méthode, intégration directe en vente arrière, particulièrement recommandée en cas d'activité para. Cette technique évite la verticale terrain qui pourrait interférer avec les voiles en fin de descente. Après les méthodes d'intégration du circuit d'aérodrome utilisée en Belgique et en France, je vous propose d'étudier une variante pratiquée au Royaume-Uni, Afrique du Sud, ainsi que dans les pays membres du Commonwealth. Il s'agit du Standard Overhead Joint. Tout d'abord, il faut savoir que l'aérodrome et ses environs sont décomposés en deux zones délimitées par l'axe de la piste en service. La zone Live Side comprend le circuit d'aérodrome alors que la Dead Side, tout ce qui se trouve de l'autre côté de l'axe de piste. L'arrivée commence par une verticale terrain effectuée 1000 pieds au-dessus du circuit. Annonce Overhead Joining for Runway 09 La descente se fait Dead Side de manière à la terminer à la hauteur du circuit et en passant perpendiculairement et au-dessus de la fin de la piste. Ce point est nommé Over the Numbers. Ensuite, on rejoint le Dawn Wind, les étapes ultérieures étant tout à fait standards. Le point d'attention est qu'en cas de remise des gaz, il ne faut pas dépasser 500 pieds avant d'avoir passé la fin de piste pour garder un espacement de 500 pieds avec les trafics Over the Numbers. Bon à savoir si vous envisagez de rejoindre l'Angleterre. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.